bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau blog aujourd'hui nous sommes lundi 12 décembre il est 8h20 les enfants viennent de partir à l'école ça se voit moi je vais aller tout de suite prendre ma douche parce que j'ai ma copine aurore qui doit passer ce matin je suis désolé j'ai toujours la voir un peu en rire donc aurore doit passer ce matin parce que elle est allée faire les magasins hier et elle a trouvé de la sauge et donc du coup elle m'en a acheté donc elle voulait elle voulait me la porter donc moi je vais aller voilà me préparer avant qu'elle arrive histoire de la recevoir condamnablement et puis après je vais ranger tout ce que j'ai à ranger et cet après-midi j'emmène j'accompagne la classe de marceau pour aller voir le chapeauté au ciné alors alors c'était un petit peu le débat ce matin de savoir est ce que c'est le 2 ou le 1 mois sur le mail j'ai juste vu le chapeauté donc je pense que c'est le 1 les enfants me tiennent tête en disant que c'est le 2 en fait c'est une séance de ciné qui est offerte par la commune et donc tous les ans apparemment la commune offre une séance de ciné aux enfants et aux écoles apparemment et donc c'est aujourd'hui cadeau pour noël du coup ils avaient besoin d'accompagnateur donc je me suis proposé parce que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui participent puis là j'étais disponible en plus donc je le faisais avant je vois pas pourquoi je le ferai plus maintenant donc je vais au ciné cet après-midi avec la classe de marceau adam lui il y va ce matin mais il n'avait pas besoin d'accompagnateur parce que voilà c'est des cm2 ils sont plus grands et du coup après le départ d'aurore je passerai chez mon bailleur pour aller je vais pas dire taper du point sur la table mais voir quels sont mes recours par rapport à l'insalubrité de mon logement en fait donc bah on va voir ça parce que je vous je crois pas en avoir parlé ici mais en fait samedi je crois que c'est samedi oui c'est samedi je me suis dit enfin il ya une abonnée qui m'a demandé sur instagram le truc bateau elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas évacué mes cartons vides parce qu'en fait j'avais stocké tous mes cartons vides sur le côté de mon meub télé et c'est vrai que esthétiquement c'était pas beau mais à la fois voilà cet appart j'ai un petit peu de mal à à m'installer dedans donc j'avoue que moi je le voyais pas que ça faisait pas beau et du coup je me suis dit bah oui elle a raison faut pas que je laisse ça là c'est c'est pas top quoi j'ai là j'ai retiré mes cartons en me disant puisque le mur de là bas il est moisi on va déplacer le canapé on va orienter le salon différemment et ben en fait non parce que le coin opposé il est moisi aussi donc il faut que j'aille montrer ça à mon agence de logement il faut que alors je suis sûre qu'elle va me dire oui mais il faut appeler le gardien donc pas de problème je vais l'appeler le gardien mais moi je vais surtout aller demander un contact pour faire une lettre de réclamation parce qu'il est hors de question que je paye un logement un loyer pour un logement insalubre en fait là sur le mois de septembre techniquement je n'ai pas d'APL donc si je paye le loyer c'est sur mon budget en fait enfin c'est un loyer complet qui va sortir de mon budget et je vois pas pourquoi je paierais alors je vais pas dire aussi cher parce qu'on est sur un demi mois donc je vais pas en avoir enfin j'en ai pas pour 300 enfin presque 300 balles quand même j'en ai pour 270 euros là pour 15 jours mais je vois pas pourquoi je le paierais alors que je suis logé dans un appartement insalubre voilà donc je vais demander un recours après ça marche ça marche pas on verra bien mais quoi qu'il en soit je vais faire intervenir mon assurance habitation et puis si je vois qu'au niveau du du bailleur ils ne font rien j'ai une de mes abonnés qui m'a dit une autre abonné qui en fait m'a dit que je pouvais faire un recours auprès de la mairie je sais plus ce que c'est faudrait que je reprenne ces messages mais comme quoi j'ai droit à un recours auprès de la mairie donc à voir comment je peux me défendre on verra bien bref du coup je vais prendre ma douche et puis après je vais enchaîner ma journée bon ben je vous reprends il est je sais même pas quelle heure il est si je vais le savoir j'ai peur sur mon micro-ondes quand je l'utilise pas il est 11 heures ma copine aurore vient de partir elle m'a ramené ma sauge donc c'est bon d'ailleurs j'ai vu le commentaire de aude qui me dit pour votre appartement faites brûler de la sauge ouais ouais c'était prévu en fait juste j'attendais de pouvoir en acheter et finalement ma copine aurore m'en a ramené vu que moi j'ai pas de voiture tout le monde le sait du coup c'est un peu compliqué donc là je m'apprête à faire le tour de mon appartement avec mon petit bouquet de sauge alors il faut que j'ouvre les fenêtres apparemment pour le faire c'est ce que j'ai vu sur internet donc je vais regarder et correctement comment faire et puis je vais m'en occuper tout de suite ensuite je vais emballer les cadeaux de noël ça paraît petit mais il y en a un deux trois quatre cinq six et il en manque encore trois après j'ai les boîtes de chocolat aussi que je dois emballer avant que cône ne rentre parce que il est hors de question qu'il tombe dessus donc je sais pas si vous avez fait attention à ce que c'est mais ils vont être très contents voilà ça fait pas beaucoup d'ampleur au niveau des cadeaux au pied du sapin mais je pense que la réaction de joie je la filmerai parce que je pense qu'elle sera mémorable voilà donc je m'en vais d'abord regarder sur internet comment on fait exactement et puis je vais m'occuper du coup de d'assainir mon appartement on va chasser les mauvais esprits ça sera une bonne chose de fête voilà les amis je vous reprends on est mardi il me semble oui mardi 13 décembre et en fait j'attends le passage du gardien pour constater la moisissure parce que depuis hier ça s'est aggravé quoi donc en plus en fait moi je suis malade comme un chien mais vraiment malade comme un chien c'est à dire que je ne enfin la trachée elle est en train de prendre hyper dur clairement ça fait trois semaines que je suis dans l'appartement ça fait trois semaines que je me tape une espèce de trachéite laryngite je ne sais pas trop mais que voilà ma voix elle part en live mais totale j'ai le mépris etc et en fait tout le monde me dit que c'est à cause de la moisissure de l'appartement donc ça m'inquiète quand même un petit peu je ne vais pas vous mentir moi je suis pas souvent malade enfin je suis quand même d'une santé relativement bonne et là je dois dire que trois semaines de location ici trois semaines malade quoi donc ça m'énerve un petit peu j'ai appelé mon office de logement pour savoir ce que enfin à qui je devais envoyer ma réclamation et il me répond qu'il faut que je vois avec mon gardien que c'est lui qui fera remonter les informations donc là je l'attends le gardien je lui ai envoyé les photos il m'a dit qu'il passait avant midi pour constater et voir ce qu'on va faire mais du coup je vais relancer auprès de lui je vais lui demander qui je dois contacter en fait moi il est hors de question que je paye un loyer pour un logement un salubre quoi enfin ok j'étais dans l'urgence mais pas à ce point là enfin je vis avec des enfants quand même donc faut pas déconner non plus quoi donc bon j'attends qu'il passe et on verra bien il y a aussi ce matin normalement le plombier pour la fuite de l'évier qui doit passer et d'ailleurs il faut que je prenne contact avec la société pour la fuite des toilettes apparemment c'est pas le plombier qui fait les toilettes donc et c'est pas non plus le même technicien qui vient pour déboucher les toilettes quand c'est bouché donc c'est une société à part je sais pas il faut que j'appelle c'est je sais plus comment ça s'appelle mais c'est la société de service en fait qui bosse avec le bailleur tout simplement là du coup j'ai fini mon ménage j'avais envie d'installer un peu quelques décos je me dis que peut-être il faut que je commence pour y arriver une fois que j'aurai commencé peut-être que bah le reste va me donner envie je sais pas bon je vous reprends on a été plongé le gardien est passé le plombier toujours pas mais le gardien est passé alors lui il pense que c'est un problème de VMC parce qu'en fait sous le sous ma fenêtre en fait il y a de la condensation noir donc lui il pense que c'est la VMC parce qu'en fait il a fait le tour et la VMC de la salle de bain et celle des toilettes pardon ne fonctionne pas donc j'ai quelqu'un qui va passer le 30 alors j'aurais pu avoir quelqu'un le 23 mais moi le 23 je suis en formation donc ça commence à m'agacer à vrai dire un petit peu donc non j'irai en cours le 23 et du coup le rendez-vous sera le 30 ah oui j'ai eu une réponse de Pôle emploi par rapport à mon stage et ils me disent que je vais toucher mes droits jusqu'à expiration en fait et que après l'expiration de mes droits en gros soit ils recalculent mes droits sur la base de travail que j'aurais effectué ce qui n'est pas le cas puisque depuis que j'ai arrêté de travailler je ne l'ai pas retravaillé ou alors ils me calculent l'ASS à savoir que la dernière fois que j'ai touché l'ASS j'avais 133 euros par mois donc je pense que pour prolonger mon stage ça va juste être impossible en tout cas pas avec Pascal qui lui ne pourra pas me rémunérer en fait parce que moi mes droits s'arrêtent il faut que je calcule 91 jours combien ça représente mais j'ai plus que 91 jours d'allocation donc vu que j'ai mon stage qui entre dedans mon stage de moi je crois que ça s'arrête peut-être allez avec un peu de chance le 10 avril je vais calculer mais je crois que c'est ça donc à mon avis ça serait mort pour faire mon stage avec lui tant pis bon bah je vous reprends on est jeudi ouais je ne vous ai pas pris hier parce qu'en fait on a eu une journée un petit peu chargée alors chargée beaucoup chargée de câlins parce que j'ai un marceau en ce moment qui s'inquiète de devoir partir chez son papa donc bah en fait il n'arrête pas de me le dire je n'ai pas envie qu'on s'abandonne il me dit je dis on ne s'abandonne pas oui mais quand même moi je vais partir chez papa tu vas être là toute seule et puis on ne sera pas ensemble je lui dis mais on ne s'abandonne pas je dis ok tu pars chez papa oui mais tu pars qu'une semaine au bout d'une semaine tu reviens donc on ne s'abandonne pas et bon il a un petit peu de mal à se projeter en fait dans cette semaine chez son papa donc hier on a fait beaucoup de câlins à regarder des films de Noël machin bon c'est un peu la période c'était mercredi en plus donc c'était le dernier cours de marketing hier donc à partir d'aujourd'hui je reprends les enfin je reprends les cours façon de parler parce qu'aujourd'hui et demain on est en jour de préparation pour c'est des jours qui nous ont été octroyés pour qu'on puisse préparer notre notre dossier d'examen donc moi aujourd'hui j'ai des choses à faire mais demain effectivement je vais bosser sur mon dossier après je pense qu'on enfin en fait on a deux semaines de vacances à Noël et moi j'avoue que j'avais plus prévu de bosser pendant les vacances puisque les enfants ne seront pas là plutôt que là où j'ai des choses à faire en fait et donc bon aujourd'hui je vais faire ce que j'ai à faire demain j'ai rien de spécial de prévu demain matin je précise puisque demain après-midi il y a le spectacle de Noël des enfants à l'école donc demain matin probablement que je reprendrai le scénario sur lequel on doit travailler au moins la lecture et puis la préparation du dépouillement j'ai un petit oiseau un petit rouge gorge qui est sur mon balcon et donc voilà donc normalement je suis censée reprendre le rythme jusqu'à mardi on devait être en vacances vendredi soir finalement je suis en vacances mardi soir donc les enfants sont hyper contents parce que déjà je vais être en présentiel tout le temps donc finalement ils n'auront pas à rester tout seul et qu'à partir de mardi je suis en vacances en fait donc de mardi à vendredi je serai avec eux et toute la semaine suivante je serai à fond sur mon dossier en fait d'examen je pense qu'en y passant 8 heures par jour je ne devrais pas trop avoir de mal à le faire entier puisque après ce qui me perturbe un petit peu c'est que effectivement j'aurais vraiment aimé pouvoir le faire en commun avec mes collègues parce que je me sens un peu fragile sur certaines choses et c'est vrai que le travail collectif ça aide quand même beaucoup déjà à prendre confiance et puis à partager ses connaissances et tout ça et ses compréhensions et là en l'occurrence je me retrouve là toute seule quoi donc la semaine prochaine mes collègues vont se retrouver sur Paris le 18 mais moi je n'ai pas de billet de train donc je ne peux pas y aller ils vont bosser sur le dossier et puis ils vont aussi aller voir un film c'est bien c'est cool mais moi j'aurais bien aimé y aller au moins pour bosser mais ça m'embête de dépenser 25 euros pour un billet de train juste pour une matinée vu l'état de mon budget actuel ça m'embête donc du coup je ne vais pas y aller j'espère qu'on pourra faire d'autres journées potentiellement en janvier j'aimerais bien parce que là j'aurais un billet mais ouais je suis en plus je reprends au lieu de reprendre le 9 je reprends le 5 et on sera le 5 et 6 à l'école dans les bâtiments de Paris puisque dans les nôtres il n'y a toujours pas de chauffage voilà du coup on sera dans le 20ème mais voilà donc là aujourd'hui je vais aller faire ma coloration parce que j'ai les racines qui apparaissent alors là vous ne les voyez pas trop parce que j'ai mis du spray hier et que du coup il en reste mais autrement c'est blanc blanc ensuite je vais pendant que ça pose la coloration je vais emballer les cadeaux parce que en fait j'ai beaucoup de mal à les cacher donc une fois qu'ils seront emballés au moins on ne verra pas ce qu'il y a dedans et puis et puis et puis qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire aussi ah oui il faut que j'aille au magasin pour aller acheter justement les derniers cadeaux qui manquent ou alors les cadeaux je les ferai demain je vais aller faire ma coloration il faut que je fasse une lessive que j'étende du linge que je fasse du ménage et tout ça je vais faire ça pendant que ça pose et puis ensuite j'irai au magasin pour acheter les chocolats des enfants pour Noël et il me manque trois cadeaux mais notamment un qu'il faut que je regarde sur internet parce que je pense que je ne vais pas le trouver enfin je ne vais pas avoir l'occasion d'aller en magasin et il n'y est clairement pas chez Intermarché donc je pense que je vais aller directement sur internet normalement c'est livré assez rapidement ça devrait arriver avant Noël donc j'espère en tout cas ne pas me retrouver avec un cadeau de moi ça serait ballot je vous reprends il est 17h20 je rentre de course cette journée ne s'est absolument pas passée comme elle aurait dû se passer c'est à dire que ce matin je vous ai annoncé tout un programme que finalement je n'ai pas tenu du tout alors pour quelles raisons déjà à cause de ça parce que j'ai fait ma coloration comme je le pensais alors j'ai quand même pris le temps au moment où je vous l'ai dit de prendre un petit déj parce que je n'avais pas pris mon petit déj du coup j'ai perdu du temps ensuite je suis allée faire ma coloration et bizarrement bizarrement je me suis retrouvée avec des cheveux mais tellement gras que je n'ai pas compris j'ai fait ma coloration je me suis lavé les cheveux j'ai mis le soin etc normal quoi et là je me suis retrouvée avec une crinière enfin limite huileuse quoi donc j'ai été obligée de reprendre une douche complète parce qu'en fait pour me laver les cheveux correctement vu que ça n'avait pas forcément bien fonctionné quand je l'ai fait comme ça à l'envers à la baignoire bah du coup j'ai été prendre une douche alors là par contre mes cheveux sont au top ils sont hyper lisses hyper doux j'adore mais bah voilà il a fallu que j'y passe en tout j'ai dû perdre au moins une heure et demie à faire même plus que ça j'ai dû y passer deux heures en fait j'ai mis une bonne vingtaine de minutes à poser la coloration j'ai attendu 35 minutes de pause j'ai remis après un bon 10 minutes un quart d'heure à tout rincer tout passer les soins les machins les trucs ensuite j'ai laissé sécher un petit peu ensuite j'ai essayé de faire un brushing et là je me suis rendu compte que c'était gras donc Elsa est rentrée à ce moment là donc ensuite je suis retournée prendre une douche me laver les cheveux j'ai dû refaire mon maquillage pour pouvoir sortir après et en fait j'avais zappé que j'avais réunion cet après-midi en visio avec le directeur de mon école pour le nouveau planning puisqu'en fait on a eu des modifications de planning et que au lieu d'être en vacances le 23 je suis en vacances le 20 il me semble si je me trompe pas si je me trompe pas c'est ça je suis en vacances mardi soir en fait donc 21, 22, 23 c'est ça je suis en vacances le 20 au soir aujourd'hui et demain comme je le disais je n'ai pas cours donc je vais en profiter pour ce qui est prévu d'ailleurs pour faire mon dossier demain enfin demain matin en tout cas parce que demain après-midi je vais au spectacle de Noël des enfants ben voilà en fait quand les enfants sont rentrés le temps que j'ai fait il y avait plus d'une heure de réunion donc ben en fait quand les enfants sont rentrés de l'école moi je suis partie faire les courses avec Co mais là on rentre tout juste en fait donc ben j'ai quasiment rien fait de ma journée à part mes cheveux bref si j'ai fait un peu de rangement ce matin j'ai pris le temps de me faire un tirage de cartes quand même parce que ça ça fait partie de mes indispensables et puis c'est tout donc là je suis dans ma cuisine vu qu'il est 5h20 j'ai largement le temps de nettoyer ma cuisine ensuite je vais aller vider mon carton de déco dans le salon Elsa a la gentillesse de faire faire les leçons à Marceau je vais aller vérifier qu'Adam fait bien les scènes aussi parce que j'ai pas eu de réponse comme d'habitude et puis voilà la soirée va s'enchaîner ils vont aller à la douche et demain c'est les vacances pour eux quoi bien bonjour nous sommes vendredi les enfants sont en vacances ce soir ils sont super contents moi j'appréhende un petit peu parce que lundi et mardi j'ai cours mais bon on verra bien comment ça va se passer là je suis en train de me faire un petit thé parce que j'ai pas très chaud à vrai dire j'ai même pas ouvert les volets dans la salle c'est peut-être un peu la raison pour laquelle j'ai pas chaud je suis pas encore maquillée je prends un peu mon temps il est 10h30 là et en fait Koum est parti il y a peu de temps au collège puisqu'il commençait ce matin à 10h hier soir j'ai emmené du linge chez mon frère alors il était genre 20h30 et j'ai emmené deux sacs un sac à laver un sac à sécher ce matin il débarque pour s'occuper de son fils et il avait mes deux sacs en rentrant ce matin à 6h il avait mis ma deuxième lessive à sécher et il me l'a ramené en fait à 7h30 enfin à 8h moins le quart quand il est venu alors que moi je lui mettais aucune pression dans ma tête c'était ok je te laisse mon linge je le récupère demain soir et en fait je lui avais juste demandé s'il pouvait passer celui de la machine à laver dans le sèche-linge mais c'était tout et en fait il m'a tout ramené ce matin donc quand il les a ramené j'ai tout plié donc là je vais aller ranger et il faut que je récupère j'ai vu que là-bas j'avais une bouteille d'eau qui était tombée c'est la bouteille d'eau d'ailleurs qui est en cours d'usage qui est tombée du rebord du plan de travail et voilà j'ai pas à part un coup d'aspirateur j'ai pas spécialement de ménage à faire aujourd'hui j'ai détartré hier mes robinets de salle de bain s'il faut que je fasse celui de la cuisine parce qu'il est dans un état pitoyable d'ailleurs tout l'évier de la cuisine est dans un état pitoyable mais bon bon et ben il est 15h30 et je suis rentrée du spectacle de Noël qui a commencé à 15h voilà je suis extrêmement mais vraiment extrêmement déçue enfin déçue non je vais pas dire que je suis déçue parce que je suis contente d'être allée voir mes enfants chanter je suis contente d'avoir vu ce sourire sur leur visage d'avoir vu l'émerveillement dans leurs yeux mais en fait ils étaient pas émerveillés par la magie de Noël ça je dois vous le dire je pense qu'ils étaient juste fiers en fait tout simplement de chanter devant moi la magie de Noël zéro mais alors vraiment zéro ils ont chanté 4 chansons au maximum je sais même plus je crois qu'il y en a eu que 3 ils ont chanté tous ensemble c'est à dire toute l'école il y a pas eu une chanson par classe histoire de faire durer un peu les choses de faire un vrai spectacle parce que bon la directrice elle nous l'annonce comme un concert bah ouais 3 chansons c'est fini ils ont passé leur temps à leur dire alors on est quand même sur un temps de Noël laissez-les vivre un petit peu bref et à la fin le père Noël est arrivé 10 minutes en retard donc grâce à lui on a eu une deuxième session des chants de Noël donc 2 fois la même chose en soi c'était pas grave les enfants étaient contents de chanter et le père Noël est arrivé il a rappelé un coucou général ils lui ont rechanté une chanson spécialement pour lui et ensuite bah en fait ils sont rentrés enfin rentrés ils se sont assis par terre le père Noël a sorti de sa hôte des sacs en plastique avec des étiquettes dessus classe par classe qu'il a donné aux instits pour qu'elles distribuent en fait aux élèves dans la classe je veux pas être méchante mais je pense que les enfants c'est du père Noël qui s'avait envie de recevoir les bonbons enfin les chocolats donc ouais j'ai trouvé ça un peu dommage la façon dont c'était bâclé en fait mais bon après est-ce que c'était un truc qui a été organisé en dernière minute parce que de base c'était pas prévu parce qu'ils pensaient pas pouvoir le faire et finalement ça s'est fait quand même on sait pas on sait pas dans quelles circonstances ça s'est organisé mais honnêtement ouais c'était particulier mais bon ça a eu le mérite d'avoir lieu c'est ce qu'il faut se dire les enfants sont contents c'est tout ce qui compte vraiment donc là je guette Elsa à la fenêtre parce qu'elle était censée m'y rejoindre mais c'est fini donc il va falloir qu'elle rentre à la maison donc comme je la vois passer là-bas je vais l'arrêter quand elle va passer et puis du coup je voulais vous montrer quand même que j'ai vidé mes deux derniers cartons je n'en reviens pas alors c'est vidé à l'arrache un petit peu quand même mais c'est vidé c'est le principal je vais vous montrer alors ne regardez pas l'état du sol puisque je n'ai pas encore passé l'aspirateur et en plus on a cassé une boule à côté du sapin donc il faut que je le fasse là avant que les enfants rentrent alors ça c'est génial parce que j'ai nettoyé la table tout à l'heure alors je ne sais pas ce que j'ai fait à cet endroit là qui justifie une telle trace mais bref donc voilà j'ai redéposé mes petits plateaux déco alors ça c'est déco bordel c'est notre fourre-tout en fait il y a des clés dedans ah non j'ai eu peur donc voilà le sapin j'ai un peu tout remis en place donc à la base il y avait mon carton de déco qui était là dans le coin il n'y a plus rien j'hésite à y mettre mon bouquet de pampa mais en fait comme j'ai rien à mettre ici ah c'est Elsa je pense vous êtes là tous les deux ah bah oui c'est vrai le spectacle il est déjà fini en fait ouais je vais vous raconter donc j'ai pas ouvert les volets parce qu'en fait les gens me regardent quand je suis dans le canapé et ça m'énerve donc je laisse celui-là fermé j'ouvre que le deuxième pour l'instant le temps en tout cas que je mette des rideaux et donc installation alors avec la nouvelle télé mais ça je vous l'avais déjà montré j'ai rajouté mes petits plateaux toutes mes petites décos j'ai rangé je vais me baisser pour vous montrer certains jeux de société ici j'en ai mis d'autres ici en sachant que ce meuble doit être remplacé quand j'aurai de l'argent mais pas maintenant j'ai ajouté cette petite déco qui cache un petit peu la misère qui se trouve derrière j'ai redécalé mon canapé alors je ne l'ai pas recollé au mur comme vous pouvez le voir parce que sinon ça va remoisir rapidement et là en fait c'est le drame de ma vie parce qu'en fait dans le déménagement on a récupéré que 3 des coussins du canapé donc il en manque 3 donc il faut que je vois avec Anaïs si elle peut me les envoyer en mondial relais je vais lui payer les frais de livraison et là c'est le gros bordel les jeux de société sont rangés là un peu à l'arrache ceux-là par contre parce que je n'avais pas de place ailleurs voilà donc au-dessus là c'est mon bazar administratif donc pareil il faut que je fasse un petit peu de tri mais voilà j'en avais marre d'avoir des cartons qui n'étaient pas vidés donc au moins maintenant c'est fait donc là je vais passer l'aspirateur et après il restera merci de bien vouloir ranger vos sacs s'il vous plaît dans la cuisine il me reste encore ce carton là à vider donc il faut que je vois pour essayer de mettre tout ça alors déjà il faut que je range ce meuble là parce que c'est que de l'alimentaire et c'est rangé n'importe comment du coup je tourne je tourne le meuble là il est plein parce que c'est toute la vaisselle pour mettre la table je veux dire et ici en fait j'ai quasiment rien donc je vais essayer de trouver une organisation qui soit pas trop mal pour pouvoir en ranger le plus possible dans ce meuble là peut-être que je ne serai pas obligée de racheter un meuble parce qu'au début je pensais remettre un meuble ici alors c'est vrai que le plan de travail il tient un peu en équilibre parce qu'il y a contrepoids avec le micro-ondes mais dans l'idée c'était quand même de remettre un meuble ici un meuble de 80 au moins pour meubler et puis ensuite ici normalement je dois avoir une deuxième une deuxième poubelle comme ça pour les recyclables j'ai vu qu'elles étaient vendues 9 euros chez Jiffy en fait ces poubelles là parce que du coup on a un sac pour les recyclables donc c'est pas top et ça c'est mon chariot de course que je ne sais pas où ranger à part ici alors à l'avenir je pense qu'il sera dans le débarras qui est juste là en face je ne sais pas si vous allez voir ici l'ouverture qu'on voit là c'est mon débarras de cuisine en tout cas puisque celui du bout du couloir c'est le dressing donc il faut que je vide ce carton voilà que j'achète une deuxième poubelle pour les recyclables jaunes et une troisième pour les verts ce serait bien et que je puisse mettre ce super chariot dans le débarras mais ça c'est pas encore pour tout de suite je pense que ce sera fait en janvier ici alors j'allais tourner la caméra mais non parce que ça va faire un truc j'ai découvert tout à l'heure que en fait de la moisissure j'en ai aussi plein dans la cuisine tout le bas de ma fenêtre je vais vous le montrer parce que ici j'ai mis mon paravent pour faire glisse de rideau voilà tout le bas de la fenêtre il est moisi donc j'ai du nettoyage à faire donc il va falloir que je fasse un gros gros nettoyage pour enlever tout ça et puis donc ça c'est la prochaine étape la cuisine ranger le meuble sous évier ranger le meuble alimentaire aussi ensuite je m'occuperai de cette pièce parce que mine de rien il y a quand même pas mal de bazar dedans si j'avais des étagères ce serait plus simple en fait il faudrait que j'achète je vais vous montrer la même étagère que j'ai mis dans le dressing pour les vêtements des gars il m'en faudrait deux comme ça pour mettre là-bas et ce serait nickel en fait bon là il n'y a plus beaucoup de linge parce que j'ai un panier anti-arranger mais l'étagère pour les vêtements des gars c'est celle-ci elle est en bois elle m'avait coûté 12,50 euros j'avais acheté chez Brico Dépôt à l'époque et en fait il y a autant de bazar dans cette pièce-là qu'il y en a dans l'autre donc il faut que je range aussi cette pièce-là mais ça ça sera en dernier parce que vu qu'elle reste fermée ça ne me dérange pas alors que l'autre débarras je ne peux pas le fermer tellement il y a de bazar dedans ou alors je peux le fermer mais du coup je ne peux plus l'ouvrir donc à faire un choix je me laisse ouverte donc et puis il y a aussi cette grosse mission je pense que la prochaine fois que je vais avoir des enfants punis je vais les faire en fait désosser les cartons c'est-à-dire il faut les couper en petits morceaux pour pouvoir les mettre en bas dans les bacs je ne sais pas si je peux vous les montrer c'est assez particulier les recyclages ici en fait on doit tout stocker dans des sacs alors à notre contenance c'est nous qui choisissons dans quoi on les stocke et ensuite alors je vais essayer de pousser mon parallèle parce que ça va gêner ensuite on les met je ne sais pas si vous voyez là ici là dans la petite trappe qui se trouve juste à la pointe de mon doigt en fait on doit mettre les recyclables là-dedans donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre le sac c'est-à-dire que nous on remplit notre sac dans la maison et une fois qu'on va là-bas il faut vider pièce par pièce dans la poubelle donc c'est hyper galère en fait donc bon on n'a pas le choix c'est comme ça mais du coup c'est vrai que c'est un peu limitant je trouve pour jeter tout ce qui est carton etc là c'est le carton de ma télé que je devais garder 15 jours et je crois que ça fait 15 jours donc je vais pouvoir en faire autant on va le désocer et on va le mettre dans le conteneur et ça je vais demander aux enfants je ne sais pas s'ils ont envie de s'amuser à déchirer en fait ce qu'il faut clairement les déchirer pour pouvoir les mettre dans le bac de recyclage voilà donc à voir s'ils ont la motivation ou pas actuellement je suis en train de faire comme il est en train de regarder mercredi sur Netflix je n'aime pas du tout mais pas du tout cette série excusez-moi je n'aime pas du tout cette série on a commencé à la regarder en famille et je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas du tout adapté pour Marceau et pour Adam alors Adam à la limite mais encore que par rapport à son âge il n'est pas censé le regarder maintenant voilà je trouve que les images enfin il n'a pas vu la fin et heureusement puisqu'à priori c'est à la fin justement que ça faisait peur donc il n'a pas vu la fin du premier épisode et Elsa m'a dit non non mais en fait il ne faut pas que les gars le regardent donc c'est interdit au moins de 13 ans je crois et bon au final moi je n'ai pas du tout accroché donc du coup je ne regarde pas je suis en train de me regarder en ce moment tous les les nouveaux films de Noël qui sont arrivés sur Netflix cette année et l'année dernière parce qu'en fait ceux de l'année dernière je ne les avais pas regardés non plus et comme je suis beaucoup de temps toute seule à la maison en ce moment et bien du coup j'en mets ça passe à la télé pendant que moi je suis occupée à faire des choses mais je regarde en même temps il y en a des sympas moi je suis très film de Noël j'adore ça moi de toute façon je suis très comédie romantique de base j'aime beaucoup donc voilà donc là avant de partir à l'atelier enfin au spectacle de Noël j'étais en fait en train de faire mes lettres de motivation pour mes demandes de stage puisque du coup par rapport à ce qui se passe avec Pôle emploi à priori je ne vais pas pouvoir être en stage avec Pascal donc du coup je fais camping même si c'était le cas même si on restait dans l'hypothèse ça reste qu'une hypothèse donc si jamais ça ne se faisait pas moi je ne peux pas me contenter de ne faire qu'une seule demande donc je fais mes démarches en parallèle voilà bon sur ce je vais vous laisser maintenant parce que j'aurai rien de plus à vlogger ce soir demain matin j'aurai mon neveu avec moi jusqu'à midi début d'après mon frère le récupère moi je vais essayer si je peux d'emprunter la voiture de mon frère alors pas pour aller loin je vais rester sur Clermont mais c'est à l'autre bout de Clermont et vu le temps qu'il fait et c'est que de la montée en plus pour y aller enfin ça va être en fait le trajet pour aller là où je veux aller ça fait comme ça puis après ça fait comme ça ça veut dire que pour rentrer ça va refaire comme ça et après comme ça donc bon avec le froid qu'il fait et tout franchement je n'ai pas envie de me taper 2 km à pied donc je vais je pense demander à mon frère si je peux prendre sa voiture juste pour faire ce petit trajet pour finaliser mes cadeaux de Noël que je ne trouve pas en fait donc il y a un mini au champ je ne sais pas trop j'y suis jamais allée en fait à celui de Clermont donc je vais aller voir si je trouve ce dont j'ai besoin voilà bon bah sur ce je vous fais des gros bisous merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous a plu on se retrouve demain pour un nouveau vlog et enfin pour vous ça fera quelques jours quand même mais en tout cas moi je refilme demain pour un nouveau vlog voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501